J'en étais où déjà ? Ah oui, 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 Rodolf Steiner a une raciste. Jingle. Bon, en fait, Rodolf Steiner a copieusement pompé comme un mauvais élève sur la doctrine racialiste de la société théosophique. A ce sujet, j'ai fait une vidéo récemment qui s'appelle « Le théosophisme, l'histoire d'une manipulation ». Et je vous y renvoie si vous voulez plus de détails à ce sujet. En gros, Rodolf Steiner a pompé le postulat des races racines où il est élaboré une classification des êtres humains, une classification raciale systématique qu'ils ont connectée au progrès spirituel. Alors, cette théorie raciale est vraiment bizarre, assez loufoque, et on ne peut pas la prendre au sérieux quand on ne connaît rien de cet univers-là, qui est le New Age et l'anthroposophie en particulier. Mais il faut quand même aller un petit peu dans le détail du sujet pour comprendre les effets pernicieux et durables que cette doctrine des races racines a eues sur les anthroposophes et sur ceux qu'ils ont ensuite influencés. Rodolf Steiner a affirmé que les races racines se succédaient les unes aux autres, dans une chronologie qui dure des centaines, voire des milliers d'années. Et chaque race racine, en outre, est subdivisée en sous-races, qui sont elles-mêmes organisées hiérarchiquement. Et par hasard, la plus grande des hasards, la race racine qui apparaît être la plus développée à l'époque des découvertes de Steiner, comme par hasard, je le répète, de par hasard, c'est la race aryenne. Eh bien oui, un terme que les anthroposophes utilisent encore de nos jours, et c'est un terme qui est encore utilisé dans les écoles Waldorf-Steiner. Toutes les catégories raciales sont forcément des constructions sociales et arbitraires. Ce qu'on peut dire, c'est que la notion de race aryenne, c'est une invention qui est particulièrement absurde. C'est un terme qu'on connaît, qui était favori des réactionnaires du début du XXe siècle. Le concept aryenne fut basé sur un mélange de linguistiques et de terminologies biologiques soutenus par des recherches fallacieuses. En d'autres mots, c'est un conglomérat d'erreurs qui ont par la suite servi de vernis pseudo-scientifiques à des fantaisies racistes qu'on connaît tous. La promotion par l'anthroposophie de cette doctrine des races racines est inquiétante, mais elle est aggravée par l'affirmation de Steiner qui avance que le groupe le plus avancé au sein de la race aryenne, c'est-à-dire que ça ne vient pas de suffire de dire que la race aryenne, c'est la race la plus avancée de l'humanité spirituellement, mais dans la race aryenne, la sous-race qui est la plus avancée spirituellement, c'est celle qui est nord-germanique. C'est-à-dire que le stade de l'évolution humaine qui a la meilleure spiritualité, qui est le plus en avance dans sa spiritualité, c'est le blond aux yeux bleus issu de l'empire nord-germanique. Et par-dessus tout, la conception anthroposophique du développement spirituel est inextricable de son histoire du déclin ou du progrès racial. Un groupe restreint de membres éclairés évoluait dans une nouvelle race quand leur voisin spirituellement inférieur dégénère. Par exemple, que les Indiens périssent, c'est normal, spirituellement, ils ne pouvaient pas aller au-delà, il fallait qu'ils disparaissent. Donc l'anthroposophie se structure autour d'une hiérarchie de capacités et de caractères qui sont biologiques, psychologiques, aussi bien que spirituels, chacun d'eux, donc, comme je vous l'ai dit, correspondant à une race. Évidemment, ça vous rappelle le discours nazi, c'est indéniable. Donc, Steiner n'a pas hésité à décrire ce qui a été laissé à la traîne du progrès racial et spirituel. Il enseignait que ces malheureux allaient finir par être dégénérés et même disparaître, comme je vous l'ai dit pour les Indiens. C'est ce que disait Blavatsky, celle qui était son maître lorsqu'il appartenait lui-même à la société théosophique. Et pour lui, je le répète, les Indiens, ils n'ont pas été exterminés par l'action des colons européens, mais ils sont morts de leur propre nature. Ça, il le dit dans Ça vous fait plaisir de savoir ça. Steiner a également décrit que les races inférieures, c'est-à-dire la lie de l'humanité, au niveau racial, étaient aussi proches des animaux que les races supérieures l'étaient des humains. Par exemple, les aborigènes, selon l'anthroposophie, descendent d'une race qui est dégénérée de la troisième race racine, les lémuriens, et ils sont en train de revenir petit à petit des singes. Ouais, ouais, ouais. Steiner les a qualifiés d'hommes sous-développés, dont les descendants qui habitent toujours certaines parties du monde sauvage, du monde, pardon, sont appelés, soi-disant, des tribus sauvages. Oui, ça, il le dit dans Mémoire Cosmique, dans ses bouquins, Renaud Steiner. Mémoire Cosmique. C'est beau, hein ? La quatrième race racine qui aurait émergé entre les lémuriens et les ariens était constituée par les habitants du continent englouti de l'Atlantide, dont l'existence pour les anthroposophes est un fait littéral. L'Atlantide a existé. Mais parmi, pourquoi pas, parmi les descendants directs des Atlantes, on trouve les japonais, les mongols et les esquivaux ? Steiner croyait également que chaque peuple, ou volk, volk, je crois qu'on dit en allemand plutôt, possédait sa propre aura éthérique, qui correspondait à sa partie géographique, ainsi que son propre volkskaist, ou esprit national. Chaque, donc, esprit national correspondait à un État. C'était une sorte d'archange qui assurait la direction spirituelle de chaque peuple. Steiner a également propagé un tas de mythes racistes à propos des nègres, comme on les appelait à l'époque, c'est pas moi qui le dis, c'est pas forcément Steiner qui le dis, c'était le terme qu'on utilisait à l'époque, ça c'est vrai. Il a dépeint les noirs comme des créatures primitives, conduites par leur instinct et leur émotion, régies par leur tronc cérébral, c'est-à-dire l'arrière du cerveau. Les noirs réfléchissent avec l'arrière du cerveau. Il a dénoncé l'immigration des noirs en Europe, en disant que c'était un fait terrible et brutal, et il a dénoncé ses effets sur le sang et la race. Tiens, tiens. Il a aussi conseillé aux femmes blanches de ne pas lire de littérature nègre pendant leur grossesse, parce que sinon elles allaient avoir des enfants mulâtres. Il déclarait en 1922, la race nègre ne fait pas partie de l'Europe. Et le fait que cette race joue un rôle si important aujourd'hui en Europe n'est rien d'autre qu'une nuisance. Voilà ce que Rudolf Steiner disait dans une rencontre avec les universitaires. C'est le titre du bouquin. Chez la version anglaise, le titre c'est « Faculty meetings with Rudolf Steiner ». Bon, on a dit tout ça là, c'est quand même la plus grande insulte. la plus grande insulte. D'un point de vue anthroposophique, c'est ce principe qui est énoncé par Steiner, que les gens de couleur ne peuvent pas développer leur propre spiritualité. Ils doivent être éduqués. Ils doivent être éduqués par qui ? Par les Blancs. Alors ils ont cette possibilité, ou alors, pour être élevés spirituellement, ils doivent se réincarner, et ils doivent se réincarner surtout à l'intérieur d'une peau blanche. Alors par contre, les Européens sont la race humaine la plus développée, et comme il le disait, « L'Europe a toujours été à l'origine de tout développement humain ». Pour Steiner et pour l'anthroposophie, il ne fait aucun doute que, je cite, « Les Blancs sont ceux qui ont développé l'humanité en eux-mêmes, la race blanche et la race du futur, la race spirituellement créatrice ». C'est beau, hein ? Les anthroposophes d'aujourd'hui tentent souvent d'excuser ou d'expliciter les déclarations scandaleuses de Steiner en soutenant que celui-ci n'était qu'un produit de son siècle. Comme je le disais tout à l'heure par rapport au mot « nègre », bon, voilà, il disait ça parce que tout le monde à l'époque disait ça, donc Steiner était raciste parce que tout le monde à l'époque était raciste. Bon, ça, c'est la thèse des anthroposophes. Sauf que, bon, l'excuse n'est pas vraiment satisfaisante, et ce, pour trois raisons. Crémo. Steiner s'est revendiqué d'un degré sans précédent d'illumination spirituelle, grâce à laquelle, de son propre aveu, il transcendait complètement son propre temps et sa propre situation. C'est-à-dire que le gars, il avait du level, il avait tellement de level que, bon, les histoires de temps et d'espace, ne le concernaient pas. Et d'ailleurs, les anthroposophes le croient sur ce point, parce que si tu ne crois pas sur ce point-là, tu n'es pas anthroposophe, ce n'est pas possible. Et donc, il possédait une connaissance détaillée du passé et du futur, Rögelsteiger. Et ça, il le tient grâce à son voyage dans le monde akashique, cette espèce de, j'en parle quelques fois, cette espèce de livre éthérique où sont consignés tous les faits passés, présents et futurs. Deuxièmement, donc deuxiaux, j'ai dit pruneaux plutôt, alors je vais dire deuxiaux, cet argument ignore tous ceux qui, de la génération de Steiner, se sont opposés au racisme et à l'ethnocentrisme. Ben oui, parce qu'il y en a qui se sont opposés au racisme et à l'ethnocentrisme à l'époque de Steiner. Pourquoi il ne les a pas suivis eux, alors qu'il était guidé spirituellement ? Et tertio, c'est quand même là le plus révélateur, les anthroposophes continuent encore aujourd'hui de croire à ce que disait Steiner et à recycler l'imaginaire raciste de cet homme. Par exemple, en 1995, 1995 je précise, un scandale a éclaté aux Pays-Bas. Quand c'est devenu de notoriété publique que les écoles Valdorf hollandaise enseignaient aux enfants des cours d'ethnographie raciale où les enfants apprenaient notamment que la race noire avait des lèvres épaisses et le sens du rythme, tandis que la race jaune cachait ses émotions derrière un sourire permanent. Alors ce genre de cliché qui peut devenir des blagues, on l'entend dans la rue ici, mais non, dans les écoles Valdorf, en tout cas en Hollande, mais ce n'est que la partie émergie de l'iceberg, j'allais dire. En Hollande, non, ça on l'étudie en classe. Oui, oui, oui. Toujours actuellement. En 1994, à Berlin, il y a un conférencier steinerien, donc, un disciple, loin de Steiner, il s'appelle Reiner Schnur, et lors de ses fréquents séminaires dans une école anthroposophique pour adultes, ce qui en existe, formation anthroposophique pour les adultes, il a donné une conférence au titre plutôt confus, je cite, « Vaincre le racisme et le nationalisme avec Rudolf Steiner ». Et durant la conférence, il a mis les accents sur les différences essentielles entre les races, notant au passage la nature infantile des Noirs. Ben oui, tout à fait. Il a également allégué qu'à cause de disparition raciale immuable, je cite, « Aucun système global et équitable ne pourrait voir le jour pour tous les peuples de la Terre, et qu'à cause des différences entre les races, l'envoi d'aide aux pays développés était inutile. » Inutile, j'ai mal prononcé. Donc, ce n'est pas la peine de leur envoyer de l'aide humanitaire à ces peuples dégénérés parce que de toute façon, ils sont promis à ne pas évoluer. Ça, c'est ce que disait Rudolf Steiner, c'est-à-dire qu'il y a des peuples, alors lui, il utilisait les termes de race puisqu'il basait ça par rapport à la couleur de peau et des éléments physiologiques qui sont voués à disparaître. Il ne faut surtout pas les aider parce qu'ils sont souvent des dégénérés et c'est inscrit dans leur histoire et dans leurs origines puisqu'ils font partie soit des lémuriens, enfin des sous-races, des sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-races. Forcément, des incidents tels que celui-ci, ils sont d'une incroyable banalité dans le monde de l'anthroposophie. Il ne faut pas croire les belles figures qu'on nous montre. Ça, c'est quelque chose qui est régulier. Le système de pensée raciale que Steiner a inculqué à ses disciples n'a jamais été rejeté. Jamais. On peut parler des races racines à un anthroposophe, vous verrez. Et il ne le sera sans doute jamais puisque l'anthroposophie ne possède pas forcément une conscience très critique. En tout cas, par rapport à ce qu'elle est elle-même. Qui pourrait contredire ces croyances qui sont quand même un peu rétrogrades. En réalité, les vues de l'anthroposophie, on peut dire qu'elles sont, allez pour être gentil, on va dire qu'elles sont réactionnaires. En tout cas, elles le sont depuis ses débuts. Ça, c'est sûr et certain. ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr.